Olivia Ruiz, le livre que vous auriez envie d'offrir, vous... Ah tiens, je le vois, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est pas forcément celui que j'ai le plus offert. Celui que j'ai le plus offert, c'est probablement L'ombre du vent de Carlos Ruiz Safon. Extraordinaire romancier espagnol. Des déambulations dans le quartier gothique de Barcelone, une intrigue policière poétique. Mais c'est pas celui que vous avez choisi. Non. Victor ou les enfants au pouvoir, c'est un des premiers bouquins que j'ai étudié quand j'ai commencé l'ère dramatique. Et ça a été une révélation. C'est l'histoire d'un garçon de 8 ans, terriblement intelligent, et qui va malmener toute sa famille. C'est aussi une critique de la société de l'époque. J'aime bien quand vous employez le verbe malmener, parce qu'en réalité, il va faire beaucoup plus que malmener. Il va mettre le bordel partout. Il va révéler les liaisons cachées, sous cette espèce d'attitude comme ça, très gaie finalement, et très naïve. Effectivement, il va mettre un bordel sans nom dans toute sa famille, jusqu'au drame. Mais j'aime bien cette petite phrase qui revient tout le temps. Victor, 8 ans, terriblement intelligent. Et c'est lui qui se l'a dit à lui-même. Et il élabore des stratagèmes vraiment pourris. Pour pourrir absolument la vie des parents et de tous les proches. C'est assez drôle. Et en même temps, c'est hyper drôle, et en même temps, c'est assez profond, parce qu'il y a aussi un cri de désespoir là-dedans.